Acte, chapitre 2 Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues fendues pareilles à du feu, et il se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, de chaque nation qui est sous le ciel. Or lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et fut décontenancée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens ? » Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés ? Parthes, Hémèdes, et Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie, et en Judée, et Cappadoce, dans le pont Hélasie, l'Afrigie, et Pamphilie, en Égypte, et dans les quartiers de la Libye près de Cyrènes, et les étrangers de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils étaient tous stupéfaits et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre, « Que veut dire ceci ? » D'autres se moquant, disaient, « Ces hommes sont remplis de vins nouveaux. » Mais Pierre, se tenant debout avec Léon, éleva sa voix, et leur dit, « Vous, hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la troisième heure du jour. » Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions, et vos hommes âgés rêveront des rêves, et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours-là, de mon esprit, et ils prophétiseront, et je montrerai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée, le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne, et il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur, sera sauvé. Vous, hommes d'Israël, entendez ces paroles, Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des miracles et prodiges et signes, lesquels Dieu fit par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez aussi, lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la préscience de Dieu, vous l'avez pris, et par des mains immorales, l'avez crucifié et tué, lequel Dieu ressuscita, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit le concernant, je voyais d'avance le Seigneur toujours devant ma face, car il est à ma main droite, afin que je ne sois pas agité, par conséquent mon cœur s'est réjoui, et ma langue était contente, de plus ma chair aussi reposera en espérance, parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et que tu ne permettras pas non plus que ton seul saint voit la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta figure. Hommes et frères, laissez-moi vous parler librement du patriarche David, qu'il est à la fois mort et enterré, et son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Par conséquent étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par un serment, que du fruit de ses reins, selon la chair, il susciterait Christ pour l'asseoir sur son trône, lui voyant cela d'avance par là de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ce Jésus-Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Par conséquent étant exalté par la main droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse de l'Esprit-Saint, il a versé ce que maintenant vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marche-pied. Par conséquent que toute la maison d'Israël sache assurément, que Dieu a fait ce même Jésus que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ. Or lorsqu'ils entendirent cela, ils furent piqués en leur cœur, et dirent à Pierre et au reste des apôtres, hommes et frères, que ferons-nous ? Alors Pierre leur dit, repentez-vous, et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Et par beaucoup d'autres paroles ils témoignaient et exhortaient, disant, Sauvez-vous de cette génération réfractaire. Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là il leur fut ajouté environ trois mille âmes. Et ils continuaient fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage, et en rompant le pain et dans les prières. Et la crainte vint sur chaque âme, et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et avaient toutes choses en commun, et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les partageaient entre tous les hommes, selon le besoin que chaque homme avait. Et eux, continuant chaque jour d'un commun accord dans le Temple et rompant le pain de maison en maison, mangeaient leur nourriture avec exultation et d'un seul cœur, louant Dieu, et trouvant faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés.